À Montréal, on enquête, non pas sur des crimes haineux, mais appelons ça des méfaits. Des méfaits, effectivement, qui sont survenus dans des stations de métro au cours de la nuit dernière. Marie-Lise, on parle d'affiches qui ont été collées sur des murs. Et le service de police de Montréal a ouvert une enquête sur ces affiches. Elle considère que c'est des méfaits qui ont été commis dans à peu près une quinzaine de stations de métro de la métropole la nuit dernière. Et vous allez les voir apparaître à l'écran des exemples de ces affiches. On peut y lire « Génocide en Palestine, Canada complice ». Ensuite, il y a un code QR sur ces affiches. Et lorsqu'on suit le lien web du code QR, ça nous amène vers une page Internet. Et on y répertorie plusieurs événements ou encore des pétitions en soutien à la cause palestinienne. Nous en avons discuté avec des usagers du métro. Voici ce qu'ils avaient à dire. Je trouve que c'est pas correct. Et puis je pense que tout le monde a le droit de penser quelque chose. Mais de là, à faire la propagande, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui sont manquées sur ce qui se passe à Gaza, notamment. Donc ça peut être des formes d'informations. J'invite les gens à s'informer de plusieurs différentes façons. Évidemment, ces deux personnes que vous venez d'entendre réagissaient aux affiches posées sur des murs et des vitres de stations de métro et non au conflit à la guerre elle-même. Il y a également la STM qui a réagi, qui a laissé savoir par courriel que son équipe Sûreté contrôle ainsi que le SPVM enquête sur ces affiches qui ont été collées à des stations de métro. Et que les équipes responsables de l'entretien sont déployées en ce moment aux stations concernées pour graduellement retirer ces affiches. Merci, Marie-Lise. À tantôt. Merci.